Nous allons regarder dans la parole de Dieu. Je vais répondre à cette question qui nous est posée très, très fréquemment. C'est une question que j'entends souvent. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Et une autre question, devons-nous croire au miracle? Deux questions sûrement qui vous est passées par l'esprit quelquefois. Alors, j'ai ma Bible ici. J'aimerais ça laisser parler la parole de Dieu. Et vous avez aussi votre Bible vers... Dans quelques instants, vous allez voir, nous allons regarder dans cette grosse Bible que j'ai juste à côté de moi ici, pour répondre à ces questions. Souvent, on s'est posé la question, les gens m'ont posé la question aussi, si Dieu est miséricordieux, pourquoi permet-il que des enfants meurent de faim par milliers? Et combien de photos nous avons vues ces derniers temps à la télévision, dans les journaux, qui nous brisent le cœur, n'est-ce pas, de ces enfants qui meurent de faim? En réalité, moi, je n'ai pas de réponse. Nous n'avons qu'une réponse partielle à cette question très, très importante, très pertinente. Dieu avait créé l'univers parfait. L'homme, de par sa propre volonté, une volonté qui est libre, que Dieu a créée libre, a désobéi à son Créateur. Et le mal s'est infiltré dans le monde. Le mal a entaché notre civilisation, a entaché l'univers. L'univers entier est touché par le mal en ce moment, par la désobéissance, je dis de l'homme, en parlant de l'homme et de la femme, bien entendu. Mais parce que l'homme et la femme ont désobéi et ont brisé la loi de Dieu, le mal contamine l'univers. Alors déjà, au départ, il y a ce problème du mal qui s'est introduit dans le monde. Dans la Bible, nous lisons, la Bible nous livre ce message. « Tous ont péché, nous dit la Bible, et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est écrit dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, et le verset 23. Nous ne devons pas ignorer le mal qui existe dans notre propre cœur, dans mon cœur, dans le vôtre. Si Dieu exécutait son jugement d'une manière uniforme, pas un seul d'entre nous survivrait. Nous devons savoir que Dieu a tout fait pour sauver l'homme pécheur. C'est là la question, la vraie question du mal qui est dans le monde, de la souffrance et des enfants qui meurent de faim et qui souffrent. Dieu s'est présenté dans l'histoire de l'humanité, dans la personne bénie de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie pour résoudre cette question du péché dans le monde. Et toute personne qui s'approche du Seigneur Jésus-Christ et le reconnaît comme sauveur et Seigneur, reçoit son don d'amour, reçoit son don de grâce, reçoit son don du pardon entier de ses péchés. Un auteur bien connu dont Lise Valcourt nous a déjà parlé ici il n'y a pas tellement longtemps, C.S. Lewis, il y a quelque temps, dans un de ses livres, il observe qu'il est futile de spéculer sur la question du mal dans le monde. Il écrit, le problème dont nous faisons tous face est celui de la délivrance du mal. La seule solution nous est offerte par le Seigneur Jésus-Christ, la délivrance du mal. Des milliers de personnes ont connu la délivrance du péché et aussi les conséquences du péché et de la mort en venant au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est une question qu'on peut continuer à penser, à méditer et puis à trouver les réponses dans la parole de Dieu. Je vais passer à cette autre question, doit-on croire au miracle? Et c'est relié à cette première question, vous allez voir. En notre époque dans laquelle nous vivons de grandes découvertes scientifiques, comment encore croire au miracle, au surnaturel? Comment croire à ces choses-là? La vraie question ici est de se demander si, oui ou non, Dieu existe. C'est ça la vraie question. Si Dieu existe, les miracles sont possibles et ne posent aucune contradiction ou difficulté intellectuelle. Par définition, d'après la Bible et d'après la nature, la création, l'univers qui nous entoure, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est tout-puissant. Il peut intervenir dans l'univers à n'importe quel moment, c'est lui qui l'a créé. C'est là la question. Comment savez-vous que Dieu existe? L'histoire de l'humanité témoigne de l'existence de Dieu. On les regarde plutôt comme des indices et non comme des preuves. La plus grande indication de l'existence de Dieu est sa venue dans l'histoire de l'humanité. On pourrait appeler ça la science historique, la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Je sais que Dieu existe, non pas à cause des arguments philosophiques, mais à cause de sa venue dans la personne vivante du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu dans le monde. Le calendrier en témoigne. La date de mon calendrier commence avec la naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est un fait historique. On pourrait appeler ça la science historique, la venue du Fils de Dieu sur cette terre. En Jésus et par Jésus, je connais personnellement Dieu par la personne vivante du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit qu'il mourrait sur une croix, qu'il serait enseveli et qu'il reviendrait à la vie. Eh bien, Jésus a dit qu'il ferait ces choses-là et c'est ce qu'il arriva. Nous pouvons vérifier, même Joséphus, l'historien, en parle. Jésus-Christ est né, il est mort sur la croix et le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Il est vivant. Il est authentique. Il est réel. Il est Dieu. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est la vérité, laquelle de ces trois possibilités, croyez-vous, s'applique à Jésus? Il était soit un menteur, tout ce qu'il s'est dit être, c'est faux, ou il est un lunatique, un rêveur, ou il est tout simplement une légende. Prenons ces choses-là séparément. Disons que, on pense, quelques-uns, peut-être pensent qu'il est un menteur. La plupart des gens, pourtant, dans l'univers, peu importe l'arrière-plan, le groupe ethnique, la religion, la couleur de la peau, croient que Jésus était un grand maître. Plusieurs grands maîtres de religion de la terre vous le diront, vous l'affirmeront. De le désigner comme menteur serait une vraie contradiction dans le monde aujourd'hui tel que nous le connaissons. Un lunatique, il se croyait dans la vérité, dirait peut-être des gens, des incroyants, mais il se prenait pour le Messie. L'archéologie, de le qualifier de paranoïaque, ne va pas du tout avec la personnalité et le caractère de Jésus. Pas du tout. Jésus était en contrôle devant toutes les circonstances, dans toutes les circonstances même les plus adverses. Une légende, dirait-on, une invention des écrivains du troisième et du quatrième siècle? L'archéologie moderne annule toute idée de légende. L'archéologie moderne démontre que ce qui a été écrit de Jésus, l'a été du vivant de Jésus, par des témoins oculaires, dignes de confiance. On ne peut pas prouver Dieu par des méthodes scientifiques. La science ne peut pas tout mesurer. Personne ne peut mesurer scientifiquement non plus l'amour. Personne ne peut mesurer scientifiquement la haine ou la justice. Cependant, il y a une science historique. Jésus est vraiment ressuscité. Il est vivant. C'est un fait historique. Je base ma propre conviction sur le fait que Jésus-Christ, le Seigneur, est ressuscité d'entre les morts. Si vous niez que les miracles sont impossibles, qu'est-ce qui va vous convaincre qu'un miracle a eu lieu? Absolument rien. Jésus a eu affaire à cette même question. Et c'est ce passage-là que j'aimerais que nous regardions ensemble dans la Bible. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 28. Nous allons regarder ce verset-là ensemble, à partir du verset 27 de l'Évangile de Luc. Nous lisons ici « Le riche dit, Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. » C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas d'enfer? Regardez ce que ce verset dit ici. Un lieu de tourment. Abraham répondit « Ils ont Moïse. » Faites bien attention à ce que Jésus dit ici. Ou c'est-à-dire par la parole d'Abraham, puisque c'est Abraham qui parle. Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'il les écoute. » Et il dit « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Un jour, j'ai mentionné, j'ai lu ce verset-là devant un groupe de personnes, puis un monsieur d'un certain âge qui est venu me trouver après la réunion. Il m'a dit « Tu sais, Fernand, Dieu a envoyé son propre Fils dans ce monde. Est-ce que les gens ont cru? Ils l'ont crucifié. Ils l'ont mis sur une croix. » Alors, ça prouve, il dit, ça prouve que même si on avait fait venir les frères de ce riche, ils n'auraient pas cru plus. Des fois, les gens disent « Si on voyait des miracles, si on voyait des choses surnaturelles, on voudrait croire. » « Est-ce que quelqu'un est revenu pour nous dire ce que c'est de l'autre côté? » J'entendais ça dernièrement, j'étais dans un magasin, j'entendais parler des gens derrière moi. Ils disaient « Il n'y a pas personne qui est venu. » Le Seigneur est venu. Il est venu d'auprès de son Père vers nous. Et il nous a dit tout ce qui concernait son Père, comment y aller, comment faire la paix avec Dieu. Et la paix avec Dieu se fait lorsqu'on invite le Seigneur Jésus-Christ à prendre la direction de sa propre vie. Il prend la direction. Il efface nos péchés, nos transgressions. Il enlève toutes les conséquences du péché et des transgressions à nous. Il nous donne une vie nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est le même principe aujourd'hui. « Toutes les données concernant la venue de Dieu dans la personne de son Fils sur la terre sont suffisantes pour croire en Dieu. Et dans les miracles, lorsque quelqu'un refuse de croire à l'évidence, rien ne pourra le faire changer d'idée. » Où en êtes-vous, vous-même, chers amis, aujourd'hui? Dernièrement, quelqu'un a dit, « Quel est le but de l'émission « Toute la Bible en parle » avec toutes les histoires des sectes que nous avons entendues à la radio, à la télévision, dans les journaux? » Je remercie Dieu aujourd'hui. Je peux vous dire que ce n'est pas une secte, c'est une personne, la personne vivante et authentique du Seigneur Jésus-Christ. Jamais, 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 nous allons inviter les gens à des disciplines pour se morfondre ou pour se discipliner, pour performer dans quelque chose. Mais c'est de demander à Jésus-Christ, une personne vivante, de prendre la direction de leur vie et de vivre pour lui et sa parole. Lui peut changer la vie, lui peut la transformer et donner de l'épanouissement et le bonheur. Qu'en est-il de vous, chers amis?